... Chers internautes de IGFM.SN, nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle émission. Ils sont partis, ils sont revenus. Le concept de cette émission, c'est que désormais, IGFM va venir à l'aéroport pour tendre notre micro au Sénégalais. aux célébrités, aux hommes politiques qui sont partis en voyage et qui sont revenus. Donc aujourd'hui, pour ce premier numéro, nous avons le plaisir d'accueillir M. Tcherno Bokoum, qui est député à l'Assemblée Nationale et aussi serger de la communication du Parti Réuni de M. Idrits Sesec. Bonjour, M. Bokoum. Oui, bonjour, Arona. Alors, M. Bokoum, vous êtes notre premier invité. Vous étiez parti en voyage en Côte d'Ivoire, c'est ça ? Est-ce qu'on peut savoir la raison de ce voyage ? Oui, nous étions à Abidjan, dans le cadre d'un atelier sous-régional, sur les risques hydrométéorologiques. Parce que, comme vous le savez, de plus en plus, dans nos pays africains, il y a énormément de dégâts liés à ça. Il y a des catastrophes, comme on le voit ici au Sénégal, avec les inondations. C'est le cas dans d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, comme le Niger, etc. Donc, ce sont des risques énormes qui ont quand même créé des conséquences chez les populations, des conséquences fâcheuses. Alors, nous étions là-bas, justement, pour prévenir ces risques-là, parce qu'il faut les réduire davantage pour que les catastrophes ne puissent pas continuer à ralentir le développement de notre pays, pour qu'effectivement, qu'on fasse en sorte que les populations ne puissent pas continuer à souffrir de ces catastrophes. Donc, nous étions là-bas avec d'autres députés et des journalistes qui ont été sensibilisés sur la question. Et aujourd'hui, nous avons cette obligation de pouvoir sensibiliser à notre tour nos collègues, mais également les populations, mais interpeller aussi les ministères concernés. Et particulièrement, nous dirons que nous devons interpeller le gouvernement sur ces questions-là. Comment est-ce que vous comptez faire pour sensibiliser le gouvernement notamment sur ces changements de démarche-là ? Oui, nous allons jouer pleinement notre rôle de parlementaire. Vous savez, on a partagé les expériences. Par exemple, à Abidjan, nous avons constaté que la réglementation a permis de régler pas mal de questions. Il faudra qu'on légifère un peu sur ces questions-là, sur la réduction des risques de catastrophes. Il faut également interpeller le gouvernement sur les mesures préventives qu'il faut prendre. C'est important. Mais également, compte tenu de notre rôle d'interface avec les populations, de pouvoir également informer et partager avec les populations. Il faut également que du point de vue de certains moyens dont nous disposons, notamment certains outils météorologiques, qu'on puisse véritablement en profiter et davantage sensibiliser les populations pour que les catastrophes ne puissent pas surprendre. Il y a aujourd'hui des moyens de pouvoir les prévenir. Voilà. C'est votre première fois en Côte d'Ivoire ou vous étiez déjà passé par terre ? Oui, oui. J'étais déjà en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Mais c'est la première fois, bien entendu, que nous faisons un atelier de ce genre. Donc, au-delà de l'atelier, certainement, en tant qu'homme politique, vous avez eu à avoir des contacts avec vos militants. Oui, parfaitement. C'est toujours l'occasion. D'abord, en tant que député, nous devons nous acquérir des conditions de travail de nos compatriotes. Nous avons été au marché, nous avons été dans les maisons, nous avons été un peu partout. En tant qu'homme politique également, nous avons des représentants là-bas en Côte d'Ivoire. Donc, c'était une occasion de les rencontrer, de pouvoir discuter avec eux, de connaître leurs problèmes et éventuellement, parce que nous représentons le peuple dans sa diversité, mais une partie du peuple est également dans la diaspora. C'est pourquoi nous faisons tout pour connaître leurs problèmes et essayer de véritablement les porter là où cela doit être porté. Et véritablement, ça nous a permis d'échanger effectivement avec nos compatriotes. Donc, l'actualité, on peut marquer par la libération des étudiants qui avaient été arrêtés dans le cadre de l'occurrence de Géry-Pierre contre le cortège du président lors de sa visite à l'université. Alors, il y avait un de vos responsables. Alors, comment est-ce que vous avez acquis cette décision ? Oui, c'est une décision heureuse. Je dois dire qu'il ne devait même pas être en prison. On a pris des boucs émissaires. Tout le monde sait que sur cette question, ceux qui ont commencé, ce sont les étudiants de l'APER. C'est dommage qu'on en arrive à une situation où il fallait prendre des gens, compte tenu de leurs étiquettes politiques, et les mettre en prison. Je pense qu'ils ont fait plusieurs jours, c'est déjà trop pour des innocents. Maintenant, c'est heureux de voir qu'ils ont obtenu une liberté provisoire. Je pense qu'il faut prévenir quand même ces genres de situations. Il faut éviter, pour des actions pareilles, qu'on évite, en ce qui concerne les sorties du président de la République, d'en faire une affaire politique. Parce que le président de la République, c'est une institution. Le président de la République doit, dans ses sorties, mettre en avant la République, et non mettre en avant un parti politique. Ce qui s'est passé à l'université, tout le monde le sait, c'est un accueil coloré, c'est un meeting politique. C'est dommage que, véritablement, qu'on en arrive là. Parce que, de toutes les façons, il revient au président de la République de veiller à ce que son manteau de président de la République puisse prévaloir sur celui du chef de parti. et, véritablement, ce qui s'est passé à l'université ne nous honore pas, en tant que députés, en tant que population tout court, en tant que peuple, ne nous honore pas. Il faut éviter ce genre de situation. Et, malheureusement, ils ont voulu en profiter pour régler des comptes politiques. Donc, c'est heureux, aujourd'hui, que la justice puisse libérer ces étudiants-là. Alors, quelles sont les nouvelles de votre leader, Idriss Esek ? Depuis quelque temps, on ne l'entend pas. Vous êtes dans quoi ? Non, Idriss Esek, il est là. Il est là. Vous l'avez tous vu. Il a récemment entamé une tournée nationale. Nous sommes déjà cinq régions visitées. Des régions visitées dans leur profondeur. Nous avons été à Matam, nous avons été à Kédougou, nous avons été à Tambaconda, nous avons été à Ziguenshore, nous avons été à Sidiou. Nous avons visité toutes ces régions-là. Idriss Esek va effectivement reprendre ces tournées. et aujourd'hui, nous considérons qu'il faut aller vers les populations. Le président Idriss Esek a donc pu visiter toutes ces régions. Aujourd'hui, sur les questions du pays, le réunis se prononce à chaque fois que le besoin se fait sentir. Mais nous avons été très clairs sur la gestion du pays. Nous sommes clairs sur le fait qu'aujourd'hui, ça ne va pas. On est presque certain que rien ne peut sortir de ce gouvernement-là. Donc nous sommes en train d'avantage de sensibiliser les populations, d'aller vers les populations, de trouver un programme alternatif qui puisse permettre de soulager les populations. On l'a vu avec le plan d'urgence du président de la République pour le développement communautaire, mais c'est un aveu de taille. Ça veut dire tout simplement que le président a préféré laisser près de trois ans des populations vivre dans des situations extrêmement difficiles. Trois ans après, pour pouvoir dire voilà, nous allons faire un plan d'urgence. Je pense que quand même, les populations ont assez souffert. Il faut une alternative crédible et nous travaillons à ça tous les jours. Merci, honorable député. C'est moi qui vous remercie. On vous a accueilli de l'aéroport jusqu'à chez vous. Vous étiez le premier invité de notre nouvelle émission. Ils sont partis, ils sont revenus. Rendez-vous la semaine prochaine avec honneur d'invité. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501